Mes chers compatriotes, nos journées, nos pensées, nos vies aujourd'hui sont accaparées par la crise terrible que nous traversons. Pour autant, tout juste un an après l'incendie dramatique qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je tenais à nouveau à remercier tous ceux qui hier l'ont sauvé et tous ceux qui aujourd'hui la reconstruisent. Nous n'oublions rien, ni l'héroïque élan de courage qui a sauvé la cathédrale des flammes, ni la formidable vague de générosité qui s'est levée dans les heures et les jours qui ont suivi. Je voulais donc redire aujourd'hui la reconnaissance de la nation. D'abord envers nos soldats du feu qui ont agi avec bravoure dans la nuit de l'incendie. Ensuite envers les policiers, les agents du diocèse, du ministère de la culture, de la mairie de Paris, de la sécurité civile, de la Croix-Rouge qui ont évacué la cathédrale, sécurisé ses alentours, mis les œuvres à l'abri. Envers les 340 000 donateurs du monde entier dont la générosité sera le ciment de la splendeur retrouvée de Notre-Dame. Envers les compagnons et tous les intervenants de ce chantier d'exception, enfin qui œuvrent depuis des mois à ces réédifications. Nos architectes, nos artisans, nos ouvriers, ces compagnons que je viens d'évoquer, tant et tant d'apprentis qui seront mobilisés. Nous reconstruirons Notre-Dame en 5 ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai. Bien sûr le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire, mais il redémarrera dès que ce sera possible. Je ne crois pas que l'attentisme, le désarroi, soit une réponse au défi du temps. Se fixer des objectifs volontaristes, se mobiliser pour y parvenir, être à la hauteur des grandes constructions qui ont fait notre histoire. C'est cette force d'âme qui exige les temps présents. Il y a eu le temps de l'épreuve et de l'émoi, puis le temps de la réflexion, mais c'est bien désormais le temps de la reconstruction qui est engagé. Si la restauration de Notre-Dame nous importe à tous, c'est sans doute aussi parce qu'elle est un symbole de la résilience de notre peuple, de sa capacité à surmonter les épreuves et à se relever. C'est souvent dans l'adversité que nous puisons les forces de fraternité qui nous permettent de nous hisser ensemble au-dessus de nous-mêmes, à la hauteur de l'histoire. Alors, sauveteurs, donateurs, bâtisseurs, une nouvelle fois, merci. Vous avez pavé le chemin de ces jours meilleurs qui approchent, où les Français retrouveront la joie d'être ensemble et où la flèche de Notre-Dame s'élancera de nouveau vers le ciel. Merci.